Bonjour Seydina Issa Laissambe. Bonjour madame. Responsable de la jeunesse du mouvement de la plateforme je dirais Tahaou au Sénégal au niveau de Dakar. D'abord ce rapport de validation des candidatures de Khalifa Sale et Karim Wad qui a été remis à la commission politique du dialogue national. Comment justement vous accueillez cette information parue dans la presse de ce mercredi ? Cela est tout à fait logique et normal parce qu'en l'entente du dialogue, le président avait voulu au lendemain de l'élection présidentielle faire des discussions franches afin de pacifier le climat politique sénégalais. Donc à l'époque la commission politique entre autres avait proposé une révision des cas de Khalifa Ababa Kersal, président de la plateforme au Sénégal et de Karim Wad, membre du parti démocratique sénégalais. Donc ce sont deux personnalités politiques très fortes sénégales à qui on avait ôté leur droit de participer à toute forme d'élection à partir de condamnations émanant de la justice. Donc tout le monde savait à l'époque que ces deux éliminations, que l'élimination de ces deux personnalités sur le champ politique était due à des raisons politiciennes. Donc aujourd'hui la présidence est passée, le président de la République n'a plus de menaces concernant ces deux candidats-là. Donc aujourd'hui le dialogue devrait au moins servir les intérêts de l'opposition tant du pouvoir et pacifier le climat politique national. Donc nous ne pouvons que nous en réjouir et espérons que ce ne sera pas une farce encore de ce régime de Makissan. Donc pour vous il n'y a plus de menaces, c'est pourquoi on veut ainsi faire repartir ou faire revenir Karim et Khalifa ? Elle est locale dans ça ? Tout le monde a vu la hâte de la justice dans l'élimination de ces deux candidats-là. Donc aujourd'hui il était évident à l'époque qu'il fallait les éliminer pour pouvoir permettre au président Makissal de briguer son second et dernier mandat. Donc seules les élections présidentielles étaient en jeu selon vous ? Effectivement, c'était la seule motivation de ce régime pour pouvoir passer au premier tour. Aujourd'hui Khalifa Sal est dans cette dynamique de visite de proximité. Qu'est-ce qu'il prépare ? Le président Khalifa Sal anime une plateforme. Il en est le président, il en est le fil conducteur. Et qui parle de politique, c'est allusion naturellement à une proximité avec les populations, avec des concertations avec les populations. Parce que ce que nous cherchons à savoir, le pouvoir, il est recherché pour répondre aux besoins et aspirations des populations. Donc aujourd'hui, le président Khalifa Sal a entamé des tournées qui s'intensifieraient après le Ramadan. Et c'est dont le seul but d'élargir les bases du Sénégal et de renforcer notre dynamique à Dakar un peu partout au Sénégal. Aujourd'hui, pourquoi cette reposition de Khalifa Sal, si l'on sait que l'ex-maire de Dakar a perdu ses droits civiques ? Vous savez qu'au-delà de la personne de Khalifa Ababa Karsal, il y a beaucoup de cadres qui sont avec lui. Il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes qui se battent dans leurs communes respectives pour pouvoir briguer le suffrage des Sénégalais et de leurs concitoyens. Donc aujourd'hui, il est normal que Khalifa Sal puisse vraiment encadrer toute cette dynamique-là, afin que cela puisse être productif pour le pays et pour notre plateforme Tahaou au Sénégal. Des rumeurs font état, donc des tractations entre le président et Tahaou au Sénégal. Est-ce que cela également entrerait dans ce cadre d'une anticipation ? Des tractations entre le président de la République et Tahaou au Sénégal. Oui. Alors là, c'est vous qui nous l'apprenez. Cela avait été agité il y a quelques mois. Je pense que le président Khalifa Sal a toujours été conscient. Il s'est inscrit dans une opposition totalement radicale. Et aujourd'hui, à ce que je sache, aucun contact formel n'a été établi entre le régime et nous, pour quoi que ce soit. Aujourd'hui, Dakar n'est pas seulement le Sénégal. Quelle est la stratégie de Tahaou au Sénégal pour étendre ses tentacules à l'intérieur du pays ? Vous savez que le président Khalifa Sal a été pris dans son élan vers 2017. Il avait entamé des tournées au niveau du nord du Sénégal, c'est-à-dire dans le Wallo, à Saint-Louis, et au niveau du sud du pays, dans la région de Tamba Kounda. Et tout le monde a vu la dynamique qui se construisait autour de lui. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal que ce travail-là puisse être repris, afin de consolider nos acquis et pouvoir, comme je l'ai dit tantôt, élargir nos bases dans tous les coins et recoins du pays. Et je pense que même dans son emprisonnement, nous avons été à Mour, sur la petite côte, nous avons été à Kaolak pour naturellement renforcer les camarades qui s'y trouvent et les encourager à mieux travailler pour Tahaou au Sénégal et pour le peuple. Les locales se profilent, même si aucune date n'est encore retenue, mais l'option de Barthélémy Diaz pour la mairie de Dakar est agitée également, au sein de votre parti, ou bien ? Le camarade Barthélémy Diaz a une ambition. Elle est louable, elle est noble, mais juste vous rappelez que nous allons discuter de ces candidatures-là au niveau de la coalition qui sera formée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que toute élection locale devrait se faire autour de fortes et grandes coalitions. Et aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore à ce stade, vu que nous ne savons pas quand il y aura élection. Et ensuite, quel sera le format d'élection ? Si la ville de Dakar sera venue ou non ? Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir, quand il est menacé, cherche des voies et moyens pour contourner, pour confisquer le choix des Dakarois ou bien le choix des électeurs. Donc aujourd'hui, il nous faudrait connaître le mode d'élection et aussi la date des élections avant de nous prononcer sur les candidatures. Donc jusque-là, le débat n'est pas encore posé au sein de Tahao Dakaro ? Oui, mais bien que les ambitions sont là, de part et d'autre, elles sont louables parce qu'elles permettent de faire comprendre aux Sénégalais que nous sommes dans une entité démocratique où la part est faite à tout le monde. L'enjeu de Dakar aujourd'hui, donc contrôler la capitale, qu'est-ce que ce serait pour vous face au régime de Makissal ? Vous savez, Dakar, qui contrôle Dakar, a une bonne partie de l'électorat sénégalais. Aujourd'hui, nous nous préparons aux élections présidentielles de 2024 avec naturellement la candidature du président Khalifa Mbamakarsal. Il est important pour nous de conserver nos acquis à Dakar, de les renforcer pour mieux nous projeter sur l'avenir. Sur ces locales, des griffes sont notées par les non-alignés, notamment la vérification des parrainages, la fraude sur les certificats de résidence, les ordres de mission qui sont d'après une source de fraude. Êtes-vous de cet avis ? Oui, évidemment. Nous savons tous au Sénégal que les élections dernières n'ont pas été très régulières parce qu'en fait, je prends… Quelles élections parlons-nous ? Je parle des élections de 2017, par exemple, où nous avons noté le nombre important de votants au bureau au niveau du département de Dakar. Donc cela avait participé à saquer la victoire de Tahoe au Sénégal au niveau départemental. Et c'est des choses qui avaient été posées dans le cadre du dialogue. Et je pense qu'avec l'évaluation du processus électoral, ces questions-là pourront être étudiées. Et vraiment, des solutions idéales puissent être trouvées pour qu'on puisse avoir un processus électoral transparent et un mode de scrutin aussi transparent. Aujourd'hui, le manque de consensus sur la tenue de ces élections locales. Quel est votre avis sur ça, selon vous ? Cela montre que le régime ne veut pas aller aux élections. Le régime ou l'opposition qui est impliquée d'après plusieurs observateurs ? Le régime. Parce qu'en fait, les questions que nous avions eu à poser sont très louables. Nous avons eu clairement à indiquer que le fichier ne portait pas à toutes les garantes des douanes pour des élections libres et transparentes. Maintenant, le régime propose le mois de janvier. Et on ne sait pas en 30 jours quelle est la différence vraiment pour ne pas organiser ces élections-là. Donc, c'est de la volonté du pouvoir de ne pas aller aux élections. Aujourd'hui, il y a également le repositionnement de l'opposition. On voit Khalifa Sale qui semble redistribuer les cartes au niveau de l'opposition. Il y a quelques mois, on parlait de Sonko. Aujourd'hui, est-ce que vous avez senti qu'il y a un changement depuis son élargissement jusqu'à présent sur le point de vue de la massification ? Mais connaissant l'homme, c'est tout à fait naturel. Il fait ce qu'il a eu à faire presque pendant 50 ans, à savoir la politique. Et il a toujours eu une dynamique, il s'est toujours inscrit dans une dynamique de rassembleur. Donc, il ne fait que répondre à ce qu'on lui connaît, c'est-à-dire un vaillant politique et qui a une forte capacité d'adaptation et de rassemblement autour de l'essentiel. Donc, je pense qu'il est dans son rôle et c'est très louable pour l'opposition politique sénégalaise. Un bloc de l'opposition, mais également de la société civile. Pensez-vous que c'est la meilleure formule pour ainsi aller vers ces joutes et faire face également au régime ? Bien évidemment, nous sommes à un scrutin majoritaire. Donc, il serait obligatoire pour l'opposition sénégalaise de faire bloc, comme ce fut le cas en 2009 dans le cadre de Beno Siguil Sénégal. C'est dans le cadre de l'unité et d'une dynamique d'action unitaire que nous pouvons avoir des résultats face à ce régime. On a vu ici ces blocs, ce que ça a donné, la récente présidentielle, je dirais. Il y a des leaders de l'opposition qui ont rallié ce que ça a donné comme résultat aujourd'hui. Bloc hier et aujourd'hui, dispersion et ralliement. Est-ce que vous pensez que cela sera possible de nouveau dans l'opposition ? Vous savez, le jeu politique est fait d'alliances, d'ententes et de mésententes. C'est naturel à la vie politique. Les ambitions parfois divergent, les ambitions parfois se ressemblent. Mais l'essentiel aujourd'hui est d'aller vers l'essentiel, à savoir reprendre le contrôle des collectifs et des territoriales pour pouvoir démarrer un processus d'alternance nouveau au Sénégal. Responsable des jeunes, il y a quelques jours, c'est tenu à Dakar ou à Djamnyadjo, le Conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes. Justement, votre avis sur ces assises ? Cela montre un échec évident de la politique d'emploi du président Matissane. Je pense que dans son programme, il y a eu un côté nuit, ensuite en PSE. Il avait annoncé plus d'un million d'emplois au Sénégal. Et je pense que cela a été un échec. Et pour en faire un résumé bref et une proposition concrète, dans tous les pays développés, nous savons que l'emploi et la croissance ont toujours été promus par le secteur des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, il est important pour le régime du président Matissane de se concentrer sur les besoins de ces petites et moyennes entreprises-là et au-delà de cela aussi, du tissu industriel. Aujourd'hui, nous avons un tissu industriel entièrement disloqué. Nous avons des petites et moyennes entreprises qui suffoquent, qui ont des difficultés pour se développer et se moderniser. Je pense que c'est là où se trouve le vrai chantier, c'est là où se trouve le vrai débat. Et aussi, en termes de proposition, il faudrait penser à une territorialisation des politiques d'emploi. Ça, c'est tout à fait légitime et normal. Il faudrait qu'il y ait moins d'États pour mieux d'États. Et aujourd'hui, l'État devrait, tant bien que mal, comme je l'ai dit tantôt, se concentrer sur ces trois points cités précédemment pour pouvoir régler la question de l'emploi des jeunes. Donner de l'argent à U et à Dia, à tort et à travers, ne peut pas régler la question de l'emploi des jeunes au Sénégal. Ne peut-on pas parler d'espoir aujourd'hui, vu que Macky Sall semble déterminé à prendre au sérieux ce problème ? Vous savez, les slogans, les conseils du président Macky Sall, nous avons une expérience assez large. Vous vous rappelez des cercetales qu'il avait eu à démarrer chez lui, à Mermos, je pense qu'aujourd'hui, c'est jeté aux oubliettes. Donc, le régime était confronté à un problème de communication, était confronté à un problème de respect de ses engagements. Et ils ont besoin, comme vous le savez, de communiquer pour jeter la poudre aux yeux des Sénégalais pour montrer qu'ils travaillent. Alors que les résultats sont là, le président Macky Sall, dans sa politique d'emploi, a lamentablement échoué. L'occasion a été saisie par le chef de l'État pour faire un clin d'œil aux jeunes, notamment à ce qui s'est passé au mois de mars, mais également à ce que l'on a vu à l'UQAD par rapport aux violences notées dernièrement au Sénégal. Comment vous décryptez justement cette mise en garde du chef de l'État par rapport à ces jeunes ? Nous sommes contre toute forme de violence. Mais il faut rappeler que pour qu'on puisse vivre dans un pays en paix et dans un climat pacifique, c'est à l'État de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'inégalité entre les populations. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'un fossé se creuse entre la classe vraiment riche et la classe moyenne. Et aujourd'hui, cela n'aide pas le peuple à être ensemble, cela n'aide pas les Sénégalais à être ensemble. Et aussi, nous remarquons un climat notoire d'injustice. Il faudrait que ce pays-là puisse être un pays de justice, un pays de droit. Mais aujourd'hui, nous remarquons que la justice est très partisane. Ça, ce n'est pas nos propos, mais c'est les propos même des magistrats qui exercent dans le but judiciaire. Donc aujourd'hui, il serait important de restaurer ces équilibres-là pour un climat pacifique dans notre pays. Donc selon vous, beaucoup de facteurs ont mené à cette situation, notamment l'impunité, l'inégalité sociale, entre autres. Bien, effectivement. Voilà les causes de toutes ces violences-là. Et pour cela, comment corriger cette situation, selon vous ? Il faudrait qu'il y ait moins d'intervention du pouvoir exécutif au niveau du pouvoir judiciaire. Vous savez, le pouvoir judiciaire nous permet d'avoir un équilibre dans notre pays. Aujourd'hui, si ce pouvoir-là va vers une direction autre que celle de ces émissions premières et originelles, bonjour les dégâts. Donc nous le vivons, nous, Sénégalais, au jour le jour et nous nous en désolons. Et tout ceci est de la faute et de la responsabilité du régime du président Macky Sall. Seydina Issa, là, il semble responsable de la jeunesse au niveau de la plateforme Tahao Sénégal, au niveau de Dakar. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci à vous.